Pour le premier exercice, on va utiliser la calculatrice pour déterminer les limites. Bien entendu, les limites vont être connues. Donc là, ce sont des suites qui ont des limites, finies ou infinies. Il va falloir les déterminer grâce à la calculatrice, et on va voir comment on fait et aussi comment on note les limites, quand il y en a. Alors, pour ça, il va falloir que j'aille dans ma calculatrice pour saisir l'expression de la suite. Donc je vais aller dans la calculatrice, je vais aller dans suite, je vais ajouter une suite, on a la formule explicite, et donc on va faire, donc là, c'est des visions de 2n plus 4, la première, et au déliminateur, j'ai 5n plus 3. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller afficher les valeurs. Je vais régler l'intervalle de façon à avoir 100 valeurs à peu près. On va voir après si ça va être suffisant pour voir vers quoi cela va-t-il tendre. On voit bien ici, d'accord ? Donc on va essayer de regarder. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'à 200. Cependant, ma calculatrice ne va pas afficher toutes les valeurs, donc je vais aller à un pas 2. Je rappelle, la calculatrice affiche à peu près une centaine. Donc si je veux afficher une centaine, que ça aille jusqu'à 200, donc je vais aller de 2 en 2, la tendance sera observable quand même. Donc on voit bien ici, j'ai l'impression que l'on s'approche de 0,4. D'accord ? Donc là, si ce n'est pas convaincant, donc ce que je vais faire, je vais aller dans le graphique. Et on voit bien ici, ça converge. plus je vais vers la droite. Donc là, on a les valeurs. Donc vous voyez bien ici. Donc là, je suis vers 800. Je n'ai pas besoin de regarder le tableau. Et on voit bien ici, sur le graphique, on peut voir en bas la valeur. Donc ici, on voit bien qu'on s'approche de 0,4. Comment on note ça ? Alors, premièrement, la limite, ça, c'est LIM. Donc, je vais mettre entre parenthèses, c'est mieux. Comme ça, je sais que la limite de la suite UN quand N est envers plus l'infini. C'est toujours quand N est de plus en plus grand. On a trouvé que c'était 0,4. Et voilà, j'écris ainsi. Maintenant, on va regarder la suivante. Vous avez bien compris que la limite de la suite VN quand N est envers plus l'infini. C'est pas du terme VN. D'accord ? Donc, ça va être quelque chose. Et là, la notation, la limite de la suite WN quand N est envers plus l'infini. Donc, je vais aller dans ma calculatrice. Je vais revenir. On voit bien que c'est à peu près la même chose, sauf que là, j'ai un moins et on a au carré. Voilà, j'ai mis au carré. Vous l'avez ici. Je vais aller dans tracer le graphique. Parfois, le graphique, c'est bien. Donc, je monte. Je vais mettre auto. Et on voit bien que plus je vais vers la droite, plus ça descend. Dans ce cas-là, on voit bien que la deuxième a une limite qui va être moins l'infini. Puisque plus je vais vers la droite, plus je descends. Il n'y a pas de borne. À chaque fois, je descends de plus en plus. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir à la suite et on va définir la troisième. Donc, ça va être à peu près la même chose. On voit bien que là, c'est à peu près la même chose, sauf que là, il n'y a pas le signe moins devant. Donc, je vais l'enlever. Je vais appuyer sur voir le graphique. Donc, je vais appuyer sur auto. Et on voit bien que c'est le contraire. La tendance, c'est plutôt, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus grand sans connaître de borne qui viendrait limiter cette chose-là. Donc là, la limite est infinie et on va dire que c'est plus l'infini. Je rappelle, ce n'est pas demandé, je rappelle que dans ces deux cas-là, on dit qu'elle est divergente quand même. Les suites sont divergentes ici. Les suites sont divergentes. Et là, on a une suite convergente. La suite est convergente. Puisque la limite est réelle, fixée. Là, c'est plus l'infini, moins l'infini. On a une cas divergence. Il y a d'autres cas où les suites vont diverger. C'est quand on n'a pas une limite, une seule. Donc là, on dira qu'elle est divergente et n'a pas de limite. Les divergentes, soit elles ont une limite, soit elles n'ont pas de limite. Et voilà pour cet exercice.